C'est parti ! Viteur box ! On va commencer par celle-là. Tout simplement, c'est comme ça. On va faire ça. Hop là ! On va bouger ma grosse tête. Comme ça, en plus, je ne vous verrai pas quand je tête à la bouteille qui est derrière moi. Voilà, donc blablater X. Et le mot de passe, ce sera blablater X, tout simplement. Pas de changement ici. Juste le wallpaper. B, L, A. B, L, A, T, E, U, R, X. Ah, juste le wallpaper. Un peu. Yeah ! Yeah, yeah, yeah ! Ouh, yeah ! Alors, le v'là, le fameux 1604. D'ailleurs, moi, je veux bien que ce soit la 1604. Mais moi, je ne crois que ce que je vois. Eh ouais ! Tout simplement. Alors, on va taper un UNEM. UNAM. ESPACE-SR. Voilà, je tourne bien avec le noyau. 4.0. OK ! D'accord ! Mais est-ce que c'est bien ? Ubuntu 1604. Donc, nous avons... Donc, lsb underscore release espace-ds. Ubuntu 1604 LTS. OK ! Il y a une commande qui est mieux que ces deux-là. Je vais vous la donner. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous la mets sur le chat. Là, voilà. Elle est pas mal. En une commande, vous êtes au courant de l'ID, de la release, du code name et de la description. Oh yeah ! Idée Ubuntu, Willy 1604, code name, génial. Description Ubuntu 16.04 LTS. La description, c'est un peu le non-public. OK, ça va. Mais je peux continuer. C'est bien, là. 1604. Alors, euh... Je regarde... Attendez. J'avais préparé mon truc. Attendez. As... Astu... Astu... Voilà. On peut utiliser... Voilà. Sur le bas. Voilà. En une commande, via le terminal, on peut déplacer le lanceur. Ou alors... Ou alors... Euh... Il faut installer des confs que j'ai pas installés. Yeah ! Bon ben pour ceux qui veulent, je donne la commande quand même. J'ai vraiment rien testé. Ça marche, ça marche, ça marche pas... Ça c'est pour la replacer à son emplacement d'origine. Maintenant on peut installer le petit soft des confs. Et alors là c'est un petit menu, on voyage. Je pense que dedans il doit y avoir Canonical. Et puis Unity. Euh... Panel, je pense. Ou lanceur. Et puis alors là, ben c'est un clic. Left ou... Ou vers le bas. Bottom, je pense. Ok. Donc moi je vais déjà... Je vais déjà... Je vais déjà ça laisser. Je vais déjà ça laisser, ouais. Je vais déjà ça laisser ainsi. Parce que ça c'est une des nouveautés. Ouais, c'est une des nouveautés. Je vais déjà voir si le bouton principal qui m'amène au dash, si l'intégration est bonne. L'intégration est bonne. C'est cool. On va... Ah oui, je fais pas comme d'habitude. Je fais un peu... Je pars comme ça en live. Parce que... Sinon j'aurais pas le droit de te montrer. Je vais tester la zone de recherche. Normalement ça doit être au tac au tac. F-I-R. Ok. En parlant de Firefox, un nouveau contrat. Le contrat a été prolongé. Firefox, ce sera toujours un navigateur par défaut. Dans Ubuntu. Ok. FIC. Oui, fichier. Euh... Je sais pas moi... Ouais, si je fais musique... Oui. Ok, on va voir. Mais ici, je pense pas que... Il y a un petit bug, mais bon, ça c'est pas... Voilà, c'est de la machine virtuelle. Euh... Ok. N'oubliez quand même pas que... Vous avez... Vous pouvez filtrer les résultats. Ok. Donc première nouveauté. Euh... Bah moi ça me plait pas mal moi. Franchement ça me plait pas mal. Ce qu'on va juste faire... Je vais déjà ouvrir ceci. Je vais ouvrir ceci. Voilà. On va utiliser directement Alt Tab. Voir ce qu'il nous présente. Ok. D'accord. En parlant des paramètres, c'est cool J.C. On va aller dans Apparence. Hum... Les... Wall Peppers. Euh... Les Wall Peppers. C'est quoi ça ? Yeah ! Yeah ! D'accord. Là je peux diminuer. Donc on va... Il faut bien penser qu'Unity était conçu pour un usage tactile à la base. C'est pour ça que les icônes sont d'origine assez... Euh... Assez gros. On va laisser ça comme ça. Comportement. Important. Masquage. Ben oui voilà, j'ai encore le souci sous machine virtuelle. Euh... Oh alors faut que j'augmente ça. Ouais je l'ai encore bien ce petit souci là. Euh... Ah ouais mais non ! Côté gauche. Attendez. Voilà, on va laisser comme ça. Espaces de travail. Ajouter... Donc afficher le bureau. Dans la barre de menu... Non je vais dans la... Dans la... Dans la barre de titre de la fenêtre. Donc visibilité de menu, affiché au survol de la souris. Toujours affiché. Ah ça c'est cool. Ah ça ça me plaît bien. Voilà. Ok. Qu'avons-nous ? Les fameux comptes en ligne. Facebook, Flickr, Google. Ça peut servir. Euh... Luminosité, verrouillage, prise en charge des langues. Donc... Elle est sûrement pas achevée. Ben ouais. Ben ouais. Ben vu que j'ai pas encore fait Juju avec. Donc on peut les installer. Voilà. Ah ouais. Alors je tiens à préciser que je n'ai eu... Il est quelle heure ? Putain. Putain. Il est quelle heure ? 35. Oh je suis déjà presque caisse. Euh merde. B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X, E. Euh... Je n'ai eu aucun... Aucun souci avec aucune des distributions. Quand je dis aucun c'est aucun. J'ai demandé à ce que la distribution soit en français. Donc francisé. Aucun souci pour aucune des variantes. J'ai demandé le clavier donc entrée belge. Aucun souci. Tout a été pris en compte. Ben donc ben c'est génial hein. Tout simplement. B, L, A, B, L, A, T, E. U, R, X. Format régionaux. C'est bon. Voilà. Ok. Affichage Bluetooth clavier. Un peu vite voir. Ouais ok c'est bon. Énergie imprimante réseau. Son. Tablette Wreckum. Ah. Euh... On peut aller voir les détails hein. Donc celle-là c'est 0.4. 24,5 giga de mémoire. Intel Core i7. Oui c'est la machine. Carbographique. Ouais ben c'est normal je suis en machine virtuelle. Oui j'utilise l'Architecture 32. Comme ça ben je consomme pas trop de RAM. J'avais le choix. Ma grosse bécane là à côté. Un i7 de 4ème génération et que c'est giga. Ou mon bon vieux i7 de 2ème et 8 giga. Mais je suis tellement bien dessus que voilà je privilégie celui-là. Site web par défaut Firefox. Thunderbird comme QML. Agenda pour les calendriers. Rhythmbox pour la musique. Vidéo pour la vidéo. Et... La visionneur d'image pour la photo. Euh... Logiciel est mis à jour. Bon il fera un petit tour. Je pense que tout est correct. J'utilise le serveur belge. Comme ça je n'engorge pas le serveur principal. Alors... Autre logiciel. Partenaires de Canonical. Partenaires de Canonical. Non. Ben ça je vais cocher. Voilà. Putain en plus j'ai mis un mot de passe. Un lacron qui est long. Voilà. Mise à jour. Putré ratio des mises à jour tous les jours. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité téléchargées installées automatiquement. Là tu peux mettre immédiatement. Et voilà. Si vous voulez... Là j'ai mis une LTS. Si je ne veux... Si je veux basculer uniquement sur la prochaine LTS. Je laisse comme ça. Si maintenant je me dis non non. Moi je veux... Euh... Upgrader vers la prochaine entre deux. Ben là je change. Je mets pour chaque nouvelle version. Ok. Je vais essayer comme ça. Authentification. Pilote additionnel. Euh... On va attendre. Je ne sais pas ce qu'il va me proposer. Alors... Ouais. C'est pas le cas. Attendez. Blabla Linux. T'as pas de problème de ralentissement. Euh... Ben écoute. Voilà. Voilà que je démarre la machine avec vous. Je ne l'ai... J'ai encore fait. Je ne joue avec aucune. Ben là écoute. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Euh... Jusque maintenant non. Maintenant je ne la pousse pas vraiment quoi. Euh... Voilà. Je ne pousse pas vraiment. Euh... On va aller faire un petit tour quand même. Euh... Euh... On va voir tout ce qui est installé. Alors nous avons quoi ? Agenda. Montre ta tête. Agenda. Ouais. Ouah... Ouah... C'est Agenda. Ok. D'accord. Moi ce que je vais voir c'est ça, ok il n'y a pas trop de changement, mais c'est tout con, mais le panel en bas ça me bote bien, ils auraient du le faire beaucoup plus tôt, ils devraient même permettre qu'ils puissent être placés n'importe où, ça c'est un gros approche que je leur fais, pour la distribution mère, la maman comme je l'appelle, c'est honteux, aussi peu de personnalisation de l'environnement de bureau, maintenant à la limite c'est pas trop grave si on travaille sur un écran, mais merde un écran à l'heure actuelle c'est plus la norme, le minimum, enfin je ne dis pas que personne, plus personne travaille sur un, non, mais 7 personnes sur 10 maintenant ont un dual screen, et ben bougez vous, c'est une grosse nullité Unity sur du dual screen, rien n'est géré, à moins que maintenant oui, mais je doute, je doute, imaginons je veux tirer le panel sur deux écrans, pas possible, oui d'accord, vous allez me dire, ouais mais si on peut il faut, non je ne parle pas bidouille, imaginez l'utilisateur lambda qui arrive, il dit, écoute j'ai deux écrans je peux, non tu peux pas, ou si mais écoute il faut bidouiller par le terminal, qu'est ce qu'il va vous dire, putain Windows c'est mieux, voilà, point barre, maintenant voilà, un reproche que je fais, c'était, voilà, snap, grosse nouveauté, maintenant c'est sous le capot ça, ça intéresse peut-être moins de gens, du moins ceux de notre niveau, maintenant l'autre grosse nouveauté c'est ça, voilà, c'est ici le lanceur principal qui peut se positionner en bas, mais merde, bordel, pourquoi on ne peut pas le déplacer via un clic dans un menu, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ceci, apparence, il y aura un onglet là, je ne sais pas moi, lanceur, et je peux le mettre à gauche ou en bas, vous allez me dire, ouais mais t'as vu c'est vrai, ça marche avec une simple commande, oui d'accord, parce que moi je sais le faire et vous, vous savez, mais celui qui débarque, imaginons j'installe ça à ma mère, et je lui dis maman tu veux déplacer, tu ouvres le terminal, et les gars je vais te mettre la commande là dans un petit fichier texte, et ça va comme ça tu seras à la retenir, putain les merdes c'est une nouveauté, on est dans une LTS, faites ça convenablement les gars, bon ben voilà c'était Carl Ander, mais je me trompe peut-être, calculatrice on écran, checkbox, tiens, je découvre, désolé, oh, welcome to checkbox version 1.2.4, ça me plait déjà bien moi ça, la boîte à check, c'est cool, oh mais attends ça va prendre une plombe ça tombe, oh non, yeah, oh mais ça c'est pas mal du tout ce truc là, c'est tout con mais c'est cool, ah ouais, oh mais attends, attends, et si je vais juste, par exemple, je sais pas, je sais pas moi, non, graphique c'est peut-être trop, allez, memory test, ouais ça, allez, hop, ça c'est Linux, ça c'est de la sécurité, Yo, super, j'adore ce petit outil là, allez vite, putain, je suis à la bourre, merde, et j'arrête de dire des grossièretés, je vois comment je vais le faire dire, ah, ben écoutez, les softs, il n'y a pas de gros changements, à part ça qui fait son apparition, si vous avez marqué, par exemple, je vais faire, je sais pas moi, reboot, ben voilà, je peux rebooter, mais je reboote pas, j'ai accès au menu qui reprend tous les icônes, regardez, ah non, tiens, 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 j'ai pas vu ça, c'est simple que j'ai lu dans un article, je sais pas moi, logout, non, ah ouais, ok, ben je sais rien, j'ai rien dit, ah, ce qui m'intéresse c'est le Ubuntu Software, voilà, c'est le fameux, oui, le Software Center Maison de Génome, qui apparemment, eh ben, il fonctionne pas trop mal, VLC, yeah, donc là, j'ai accès à toute la bibliothèque des softs, ici, à se installer sur ma bécane, et là, aux mises à jour dispo, pas de mises à jour, c'est tout ce qui est installé, donc, en un clic, je peux tout supprimer, ok, ben moi, je vais, allez, qu'est-ce que je vais tester ? On va tester, apparemment, ça fuse, hein, ça n'a plus rien à voir avec l'usine à gaz qu'il y avait avant, eh, j'allais me reboire une gorgée, eh, c'est fait exprès, cette fenêtre de mot de passe. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regardais dans le chat, ralentissement, ben, écoute, je ne saurais pas te dire comme ça, pourquoi ta machine ralentit, comme ça, je sais pas. Écoute, en plus, j'ai vu, avant de démarrer, j'ai vu de lancer une requête sur Google, Ubuntu CS4, en actualité, et j'ai pas vu, j'ai pas vu, tu sais, un article de dernière minute qui parlait de soucis, ou quoi, maintenant c'est tôt, tu vas me dire, je sais pas. Je ne sais pas, il est quelle heure ? Ouh, c'est l'heure de passer à l'autre. Ah oui, Annie, conseilles-tu de passer sur la C-04 ou pas ? Eh ben, écoute, je vais te répondre tes branches. Attends, VLC, je retiens, je retiens que je dois te répondre. VLC, yeah, 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 Mais, comme je l'ai dit, maintenant, tu vois, je côtoie un peu des gens qui ont des sociétés, donc leur système d'expression et leur machine, c'est leur outil de travail. Oui, mais on ne saute pas comme ça sur un nouveau système, l'installer et dire « Oh putain, les bugs ! » « Attends, ici en plus tu es sous Linux, la communauté, enfin la communauté ici c'est pas vraiment la communauté Canonical, mais bon, en général c'est des communautés, même Canonical, même l'équipe de Clément Lefebvre sur Mint, ils réagissent très vite, donc il y a des bugs, ici j'en ai pas encore vu, ça saute pas aux yeux, il y en a. « Attends, attends, ne fût-ce qu'un petit mois, et puis voilà, tu peux y aller franco, si c'est, je parle bien, si c'est ta machine de taf et que tu peux pas te permettre qu'elle plante ou que tu aies des messages d'erreur tout le temps et tout ça, on est d'accord ? » « Non, si c'est une machine secondaire, va dessus, direct, hein, ok ? » « Voilà, j'arrête, eh oui, j'arrête, il faut que je me tienne à mon horaire, désolé. » « Éteindre, éteindre, éteindre. » « Ouais, j'ai commencé à se noircir un peu, je suis perdu, je suis perdu, je regarde, attendez, je regarde qu'il y a quelque chose, j'ai vu. » « Oui, j'ai pas dit ça, Firefox, ils sont au taquet, à mon avis, ils ont renouvelé le contrat, ils se sont dit, il faut qu'on fasse bonne impression. » « Firefox arrive déjà en mode snap, si je peux l'appeler comme ça, ok ? » « Maintenant, attention, les points d'appes, ils sont pas morts. » « Mais c'est tellement une bonne idée, ce truc-là, le mode snap, que ça se pourrait bien que ça se répande sur... » « Vous savez, quand vous jetez un petit caillou et qu'il y a une vague, ça se répande partout. » « Et ce serait cool, franchement... » « Bon, je regardais, attendez, deux secondes... » « LTS, EXIF, faute d'écran... » « Il faut savoir... » « Ce sont les beautés, Canonica... » « Ah ouais, je vais peut-être vous montrer un petit truc en vitesse... » « Ça, c'est pas mal à voir... » « Non, non, c'était pas ça... » « Il y avait un chouette truc... » « Voilà... » « Allez voir là-dessus et vous serez au courant de tout. » « Les mecs qui tiennent l'article, ils sont au taquet... » « Il était déjà modifié avant la sortie... » « Vous saurez tout... » « Regardez... » « On va descendre ici, plus bas... » « Voilà... » « De la Can 10 à la CS4... » « Vous serez au courant de tout... » « Du nom de code, de la date de sortie, de la date de fin de soutien... » « D'ailleurs, si je vais voir pour la 12 04... » « Parce qu'il y en a un qui me dit l'autre fois... » « Il travaille encore sur la 12 04... » « Mais putain, s'il n'a pas de problème et que c'est une machine de taf... » « On ne change pas pour le plaisir... » « Elle est toujours supportée jusqu'en avril 2017... » « Ok... » « Bon... » « Alright... » « Souka » « On ne change pas... » « On ne change pas... » « On ne change pas... »